Bonjour, bonsoir à tous et nous voilà pour une seconde vidéo réaction trailer, enfin c'est pas exactement un trailer mais c'est une vidéo que Jurassic World nous a balancé aujourd'hui donc voilà c'est le prologue du film donc normalement c'est les 5 premières minutes je crois donc je vais découvrir ça, normalement ça aurait dû être mis au cinéma avant Fast and Furious 7 mais apparemment ça n'a pas été fait, je crois que ça n'a été fait qu'en Amérique mais là apparemment on a le droit aux 5 premières minutes donc voilà le début, le logo le logo Universal, enfin c'est vraiment les 5 premières minutes je crois du film donc on va découvrir ça ensemble, alors on sait que Jurassic World aurait dû sortir normalement en juin de cette année 2021 mais malheureusement Covid oblige et voilà on doit encore patienter un an donc voilà je trouve que c'est un peu normal qu'ils nous mettent quand même quelques images parce que pour les fans de Jurassic World comme moi voilà on est impatients et c'est vrai qu'ils sont assez discrets sur le film on n'a pas trop d'images, pas trop d'infos mais là on va quand même pouvoir profiter de quelques images du moins des 5 premières minutes donc je vais regarder ça et donner ma réaction voilà allez c'est parti allez go c'est parti donc comme d'habitude vous aurez l'image normalement en bas de l'écran et je mets le son à fond pour que vous puissiez voir à peu près ce qui se passe allez go c'est parti toujours ce logo Universal, pas trop de bruit, ah ça y est la petite musique commence à s'enclocher allez c'est parti alors c'est un film que j'attends beaucoup l'année prochaine, ah ça c'est pas mal ça par contre c'est bon pour l'instant les images sont belles, enfin on a eu deux images mais elles sont très très belles c'est quand même très effets spéciaux Je trouve qu'on ne retrouve plus le charme, il y a des yeux fines, quoi, c'est... Il est plus gros ptérosaure qu'il y a eu sur Terre, avec une envergure, je crois, de 12 mètres de large. Je ne sais plus c'est quoi le nom, c'est un nom compliqué, je crois. On est un peu sur un documentaire, on dirait un peu, ça fait un peu documentaire, c'est sympa, franchement. Les premiers loviraptors, enfin un dinosaure à plumes en Jurassic World. C'est pas mal pour l'instant, ça fait vraiment documentaire. C'est un peu... documentaire quoi, c'est... Ah ! Le T-Rex a un léger duvet. Alors, je ne vais pas le chanter après. Bon, sachant que ces deux espèces n'ont jamais pu se rencontrer dans la vraie vie. Parce qu'ils ont vécu à deux périodes différentes. Donc déjà, c'est une petite incohérence, grosse incohérence. Ben bon, c'est infime, on ne va pas chipoter. Le Tithatonosor, le T-Rex, je vais y arriver. Allez, nous voilà dans le présent. Ça passe, ça se passe juste après le deuxième film. Donc là, c'est à la sortie du manoir. Ça passe, ça se passe. C'est parti. Ça passe. C'est parti. C'est parti ! C'est parti ! Bah voilà on est droit aux 5 premières minutes du film Donc honnêtement Je pense que On va être sur un film très intéressant Bon après les 5 premières minutes Voilà c'est vraiment pour nous mettre dedans La petite intro est sympa Le petit combat entre le T-Rex et le T-T-T-T-T-A-N-O-T-O-S-A-R Je vais y arriver Donc voilà comme je disais c'est deux espèces qui n'ont pas pu du tout Se rencontrer dans la vraie vie vu qu'ils ont Vécu Une période différente et puis pas du tout sur le même continent Donc déjà c'est une grosse incohérence Mais bon voilà Si on commence à rentrer dans les débats scientifiques Paléontologiques tout ça on s'en sort plus Mais voilà c'est qu'un film Donc on va essayer de savourer ce film du mieux possible Voilà donc moi j'attends beaucoup sur ce film Parce que c'est vrai que j'étais très déçu Enfin très déçu Surtout le premier, le deux ça passait à peu près mieux Mais voilà les deux Jurassic World ne restent pas dans mon coeur Donc j'attends beaucoup de ce troisième Surtout avec le retour des acteurs, Fétiche, Alan Grant, tout ça Enfin voilà c'est surtout ça qui me donne vraiment envie de voir ce film Voir le rôle que vont avoir les anciens héros des anciens films Donc c'est ça qui va vraiment intéresser avec le monde de maintenant Et puis surtout ce que vont devenir les dinosaures dans notre monde Voilà il n'y a pas de raison que ça se passe mal Bon à part pour les carnivores comme là Mais normalement les herbivores il ne devrait pas y avoir de soucis Vu qu'on vit très bien avec des herbivores Des cerfs, des ours, ce que vous voulez Et puis ça se passe très très bien Sans que ça soit en contact de l'homme Donc il n'y a pas de raison qu'avec les dinosaures ça ne se passe pas pareil Enfin voilà C'est surtout ça qui va m'intéresser dans ce film Mais sinon visuellement c'est pas mal du tout Voilà là ils ont fait un petit effort sur le mélange vrai décor Je pense et images de synthèse Donc voilà Bon après c'est vrai que maintenant ils peuvent très très bien nous ruser Mais voilà il y avait vraiment une vraie Une vraie patte artistique sur les images Voilà c'était vraiment Je pense que c'était des vrais plans De vrais paysages qui étaient filmés Et ensuite les dinos ont été rajoutés Enfin du moins sur certains plans Après il y en a je pense que ça a été fait par ordi Ça se voit direct Mais sinon je pense qu'ils ont fait un gros effort sur ce film Voilà revenir un peu à l'ancienne Où il y a un mélange de Vrai décor et d'images de synthèse L'autre point fort c'est le T-Rex Voilà le T-Rex franchement son entrée Voilà c'est le T-Rex sans fanfare Voilà là ils ont nous remis vraiment le design des premiers films Voilà on retrouve vraiment notre bonne vieille Roberta du premier film Voilà aussi pataud aussi gros Enfin aussi la couleur et tout le visage Enfin voilà on retrouve vraiment le T-Rex du premier dans la couleur et tout C'est vrai que dans les deux derniers Jurassic World Je trouve qu'elle avait fait un sacré régime notre Roberta Et puis même elle était beaucoup Elle avait pas la même couleur Là on retrouve vraiment le T-Rex du premier Donc ça c'est cool C'est un autre point Et puis voilà j'attends de voir la suite On peut pas faire une grosse analyse pour l'instant Sur ces 5 premières minutes Voilà ça faisait vraiment documentaire Mais au moins on voit à peu près ce qui nous attend en effet spéciaux Et en effet spéciaux et en termes d'images Je sens qu'on va être assez bluffé en termes d'images dans ce film Des grands grands plans Enfin voilà je pense que ça va être assez sympa Et puis j'ai hâte de voir ce que va devenir le T-Rex dans ce film Alors voilà ça va être évidemment un grand grand danger pour l'humain Donc est-ce qu'ils vont arriver à l'attraper, à l'endormir ? J'espère que oui parce que ça serait vraiment des branques S'ils n'arrivent pas à l'endormir Enfin voilà Toutes ces questions on aura le temps d'y répondre Je pense qu'un trailer va sortir normalement au mois de décembre Donc ça serait une réaction que normalement je ferais avec un ami à moi Donc j'ai hâte de voir ça Donnez vos avis à vous Moi en tout cas ça me donne envie Voilà ça me plaît bien ces premières minutes de Jurassic World Voilà dites-moi vous ce que vous en pensez Et puis moi je vous dis à une prochaine pour une nouvelle réaction trailer Même si là c'était pas trop un trailer Allez ciao à tous